Salut tout le monde, je voulais faire une petite vidéo retour sur le module sur les splits d'entraînement. On parlait de s'entraîner, qui s'entraîne réellement à l'échec musculaire. Et aujourd'hui, je suis tombé sur une recherche partagée par un gars qui s'appelle Luke Toloch d'Australie. C'est une étude vraiment intéressante qui a été faite sur 170 hommes qui s'entraînent déjà. Donc, c'est des gens qui ont une expérience d'entraînement. On leur a demandé de choisir une charge pour faire 10 reps sur leur bench. Donc, ils ont fait un warm-up et là, ils ont dit « Ok, mettez une charge que vous pouvez faire pour 10 répétitions. » On fait le maximum de charges avec ça jusqu'à temps que la barre ne lève plus et qu'il ne soit vraiment plus capable qu'il atteigne le réel échec musculaire. Et chaque personne a fait plus de 10 reps. Donc, 160 personnes, les 160 ont fait plus que 10 reps. Plus de la moitié, donc 50%, ont fait plus de 15 reps. Et 25%, ont fait plus de 20 reps. Donc, ce n'est pas rien de voir ça. Puis, il y a seulement 20% qui ont fait entre 10 et 12 reps. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que s'il y a 160 hommes, on ne sait pas si c'était des gens qui s'entraînaient depuis des années, mais ça donne quand même une bonne idée générale. Ça doit être du monde qui se sont déjà entraînés. Ça nous donne une idée générale que presque tout le monde ne s'entraîne pas assez fort. Et tu sais, 25% qui font plus de 20 répétitions, c'est quand même alarmant dans un sens que, tu sais, des fois, tu te demandes pourquoi ton client n'a pas de résultat, mais ça peut être un des aspects, il ne faut pas oublier, qu'il ne s'entraîne pas assez fort. Donc, j'aime ça imaginer qu'il y a comme un 10% de monde qui s'entraîne trop fort, il y a un 20% de monde qui s'entraîne assez fort, puis tout le reste ne s'entraîne pas assez fort. Donc, ça l'image bien, ce concept-là, il y a seulement 20% qui ont fait le bon nombre de répétitions. Ça fait que c'est juste une piste de réflexion. C'est une étude, ça ne nous dit pas tout, mais c'est une piste de réflexion sur est-ce que réellement, tu sais, d'utiliser des systèmes de RPE ou de RIR, reps in reserve, de dire à tes clients « Regarde-toi deux répétitions en réserve » ou « Va un 8 sur 10 ». Ces systèmes-là, est-ce que c'est réellement efficace avec la plupart des gens que tu entraînes? Je ne suis pas sûr à 100%, puis ça vient encore plus, notre rôle d'éduquer les gens à l'importance du coaching dans le gym en one-on-one, ça fait une réelle différence. Et même si vous faites du coaching en ligne, les clients vous envoient des vidéos pour que vous puissiez analyser si réellement ils se poussent à leur 100%. Je pense que c'est important, des fois, de faire des entraînements qui vont vraiment te pousser à 100%, même à 110%, vraiment, au-delà de l'échec musculaire pour connaître réellement tes limites à toi. Donc, c'est un petit ajout que je voulais faire sur ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça se fait poser certaines questions sur, des fois, les clients qui ne prennent pas nécessairement assez de masse musculaire. On a parlé des répétitions effectives. Clairement que plus de la moitié des gens n'atteignent pas leurs répétitions effectives. Donc, on parle que les cinq dernières répétitions sont celles qui ont un impact. Les gens, ils font 10 reps avec une charge qu'ils sont capables de faire 15. Ils ne vont pas chercher leurs cinq répétitions effectives. Donc, 50%, tu sais, c'est quand même assez impressionnant. Donc, c'est ça. Fait que j'espère que ça va vous faire prendre conscience de certains trucs et peut-être changer un peu votre approche. Donc, bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada